Monsieur Dunant, je crois que vous aviez une petite anecdote sur les événements qui se sont passés le jour de cette signature. Alors, le jour de la signature, la ville de Genève a réservé une de ses guenferrailles à ses aupes étrangers sous la forme d'une émeute qui a fait 5 morts et une dizaine de blessés à la suite d'une élection contestée. Donc, l'histoire débute un petit peu plus tôt dans l'année, le 12 juillet. Un des conseillers d'État en exercice, qui s'appelait Chalet-Venel, a été élu au Conseil fédéral. Donc, il fallait remplacer ce conseiller d'État. Puis, on avait deux factions qui s'opposaient. Les radicaux soutenaient la candidature de James Fuzzy. Et puis, les indépendants, c'est-à-dire en fait le Parti conservateur, celle du député au Grand Conseil et banquier, Arthur Chenvière. Donc, l'élection avait été convoquée pour le 21 juillet. Donc, le Conseil général s'est assemblé au bâtiment électoral pour voter. Et comme il était de tradition, le dépouillement avait lieu le lendemain 22, donc le même jour que celui de la signature de la Convention. Et puis, au grand dam des radicaux, ils ont dû constater que Chenvière avait environ un peu plus de 300 voix d'avance sur James Fuzzy. Et puis, comme le bureau électoral était présidé par un radical, et que la majeure partie de son effectif était également des radicaux, ils ont en fait refusé de valider l'élection sous d'obscurs principes. Mais en fait, c'était simplement parce que l'élection de Chenvière leur déplaisait. Alors, naturellement, ça a provoqué la fureur des conservateurs, qui se sont rués au nombre de 1 500 ou 2 000 à l'hôtel de ville. Ils ont envahi la cour, ils ont envahi la rampe de l'hôtel de ville. Ils ont même essayé d'entrer dans la salle qui deviendra celle de l'Alabama, le congrès de la Croix-Rouge se tenait à huis clos. Et puis, ils ont exigé du Conseil d'État qui proclame l'élection de Chenvière. Alors, bien sûr, le Conseil d'État, il était aussi formé de radicaux. Donc, ils ont commencé par essayer de temporiser un peu, en disant que ce n'était pas dans leur pouvoir de proclamer l'élection d'un nouveau conseiller. Puis, comme la tension montait dans la cour, ils ont fini par lâcher du lest, et puis chargé le commissaire de police d'aller proclamer dans toute la ville l'élection de Chenvière. Donc, ce commissaire s'est mis en route, accompagné de deux huissiers, accompagné de sept ou huit tambours, et puis suivi d'une importante foule de sympathisants du Parti conservateur. Entre-temps, la tension montait aussi du côté des radicaux. Quelques excitateurs avaient fait courir le bruit qu'une contre-révolution était en cours à l'hôtel de ville, et que la constitution était menacée. Donc, les radicaux sont commencés par se rassembler à l'ancien entrepôt de Champoulet pour s'organiser. Ils ont couru aux armes, ils ont commencé à ériger des barricades à Saint-Gervais. 200 à 300 d'entre eux sont allés se servir dans l'arsenal du Grand Pré, ils ont pris des fusils et cinq pièces d'artillerie. Ils ont mis en fait tout le quartier de Saint-Gervais en état de défense. Et donc, quand le cortège de la proclamation s'est avancé par le pont des Berges, la place Chevelue, la rue du Cendrier, puis est arrivée au bas de la rue de Champoulet, ils se sont fait violemment prendre la partie par les radicaux, qui après avoir tiré en l'air, les ont chargés, ont fait feu sur eux. Donc, il y a eu en effet quatre ou cinq morts et une dizaine de blessés. Et donc, le cortège a dû refluer de l'autre côté du Rhône. Et donc, les conservateurs instruits de ce qui s'était passé ont décidé eux-mêmes de recourir aux armes. Donc, sur la fin de l'après-midi, ils ont réinvesti l'hôtel de ville, ils ont fait prisonnier le Conseil d'État, et puis ils ont été servis d'armes dans l'ancien arsenal, qui est juste en face de l'hôtel de ville. La porte était fermée, donc ils ont mis des échelles contre la façade pour rentrer par les fenêtres, puis ramasser tous les fusils qu'il y avait à l'intérieur. Ils ont érigé des barricades des deux côtés de la rue de l'hôtel de ville pour tenir la position face aux radicaux. Et puis, bon, on pouvait s'attendre au pire. Sauf que, sur le coup des cinq heures du soir, des bataillons qui étaient à l'exercice au plan Léouat, de soldats, de miliciens, ont été rappelés en ville pour y rétablir l'ordre. Et donc, on a commencé à avoir quelques négociations qui se sont mises en place. Le Conseil d'État s'est rendu à Saint-Gervais pour montrer qu'il était libre de ses mouvements. Et puis, donc, la tension est retombée. Les gens ont rendu ou ont été déposées leurs armes. Et puis, les barricades ont été ôtées assez rapidement. Mais donc, en fait, cette émeute, après, a eu deux conséquences pour Genève. C'est d'abord une occupation militaire de la ville, parce que pour des raisons de sécurité, le Conseil fédéral a décidé d'envoyer des contingents d'autres cantons pour assurer la sécurité publique. Ça a duré jusqu'au mois de janvier 1965, donc sur une période assez longue. Et puis, naturellement, les conservateurs voulaient également que ceux qui avaient commandé, qui avaient initié cette fusillade, soient jugés. Donc, il y a eu des assises fédérales à Genève, un procès qui s'est tenu au mois de décembre 1864, dans lequel il y avait 14 prévenus, 12 radicaux et 2 conservateurs. Mais au final, qui n'a abouti à rien, parce que le jury, peut-être pour éviter de se mêler des affaires genevoises, ou peut-être par volonté de pacification, n'a prononcé aucune condamnation. Donc, c'est ainsi que cette affaire s'est terminée. Mais ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est que c'est un peu par coïncidence que ces deux événements sont produits en même temps, parce que normalement, la signature de la Convention n'aurait pas dû intervenir le 22, mais le 19. En fait, le texte définitif avait déjà été approuvé le jeudi 18 au soir, puis normalement, la signature aurait pu intervenir le lendemain. Sauf que, à l'époque, on n'avait pas d'imprimante, donc il fallait recopier le texte pour tous les délégués. Et puis, certains délégués attendaient encore la confirmation de leur gouvernement qui pouvait effectivement signer ce texte. Et c'est pour cette raison que Dufour a dû reporter la date de la signature au 22, même s'il devait très certainement savoir, vu la tension qu'il y avait eu pendant la campagne électorale, que ce n'était pas une date idéale, parce qu'il y allait avoir des heures ce jour-là. Mais donc, c'est finalement par décalage de la date de signature que cette insurrection, cette émote et la signature de la Convention sur la Croix-Rouge se sont produites le même jour. Mais en tous les cas, certainement, les délégués des différents pays ont dû rapporter un souvenir assez particulier de leur séjour dans notre ville. Merci.